Je pense que, je rebondis là-dessus, que si les politiciens étaient impactés de la même manière que les citoyens, aujourd'hui, on aurait déjà bloqué les prix de l'énergie, on aurait déjà taxé les surprofits pour répondre à cette crise. Monsieur Michel, vous gagnez combien par mois ? Vous êtes le plus gros salaire acceptable. Oui, bien sûr. On est un ministre qui gagne entre 14 et 15 000 euros, quelque chose comme ça. C'est ça, brut. C'est énorme. Il vous reste combien net, pour être clair ? C'est le net. Moi, ce qui m'inquiète lorsqu'on parle de colère, c'est que ça oppose les gens les uns aux autres. Une des raisons de la colère des gens et de leur contestation, c'est qu'il y a un sentiment qu'on n'est pas compris par les dirigeants et par la classe politique. Parce que, quand on parle de mesures qui sont mises en place, ces mesures sont largement insuffisantes. Pour vous, il faut descendre dans la rue. C'est important. Mais parce qu'il faut créer un rapport de force. Je pense que le rapport de force, aujourd'hui, se fait dans la rue. Nous, nous sommes un parti de la rue. On ne l'a jamais mis. On l'a toujours revendiqué. Et c'est comme ça qu'on fait pression. Parce qu'aujourd'hui, avec la méthode, on va dire, traditionnelle, que le gouvernement n'écoute pas. Il y a des mesures importantes. Oui, mais qui sont complètement insuffisantes. Et les gens se sont abandonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada